Hey ! Bonjour, moi c'est Xander et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Tech Team en multi en compagnie de Tiberians ! Comment ça va Tiberians ? Mais ça va super et toi ? Alors ouais, ça va super bien, on joue la Bourgogne, on va déclencher une guerre contre Liège, normalement si tout se passe bien, si on a toujours l'opportunité. Normalement, en cet épisode, on devrait attaquer Liège et ses alliés, en effet. N'oubliez pas qu'on est en live tous les vendredis dès 20h, lien dans la description de la vidéo si vous écoutez sur YouTube. Et ceux qui écoutent en différé, n'oubliez pas que les épisodes différés sont disponibles sur la chaîne de tips YouTube slash Tiberians. Alors voilà, c'est dit. Voilà, c'est pas mal. Je viens de remarquer un truc, en fait, on s'embête à faire une revendication sur Liège, mais le Brabant a des revendications sur Liège, déjà. Est-ce qu'on l'attaque pas simplement avec ses revendications à lui pour lui filer à lui ? Probablement, ouais, probablement. Parce que comme ça, en plus, on fait grossir ce vassal sans taper dans nos points à nous, parce qu'en plus, on est complètement à la ramasse au niveau des points. C'est clair, donc mission terminée. Conquérir Liège, bah non. Conquérir Liège, c'est juste ici. Prendre Liège, prendre Luz, prendre Liège, prendre Luz, voilà. Ça fonctionne si on le filer à Brabant, quand même, ouais, ouais. Ok, bon, bah on ramène les troupes, et bah on va partir en guerre. On va regarder, on va faire un test. Ah, objectif appartient à Bourgogne, Luz appartient à Bourgogne. Donc je suis pas sûr, alors on va voir. Je pense que ça fonctionne quand même. De mémoire, ça fonctionne quand même. Mais de toute façon, c'est préférable de filer à notre vassal. De toute façon, l'imité de l'expansion est restée. Tu fileras, comment, l'autre province, la Luz ? Ouais, puis t'sais, on a moins trois points de mine. On a moins trois points de mine, oui, on est vraiment dans le trou. Donc je pense qu'on ne veut pas prendre de territoire pour nous. Je pense qu'on veut les filer à nos vassaux. Je pense aussi, ouais. C'est un peu compliqué. Il tarde la part de Ferrari. Alors, si jamais on venait à attaquer Liège. Pause. Comment ça se passerait ? Nassau, Cologne et S ne rejoignent pas. En fait, tout le monde laisse tomber l'idée. Il n'y a personne qui veut rejoindre Liège. Donc du coup, on va y aller direct. On va garder nos... Ouais, puis on invite mon triche, on garde nos points. On prend quoi comme Casus Belli ? Prendre Liège pour notre pomme ? Ouais, prendre Liège pour Brabant. Ah, pour Brabant. Non, pour Brabant. Ouais, la mission va se compléter. Je suis presque sûr de toute façon. Et sinon, on n'a pas assez de points de mine pour se permettre de corps, à mon avis. Ouais, non, mais t'as complètement raison. Donc c'est parti. Comme ça, prends de Liège. La guerre est déclarée. Yep. Puis on n'aura même pas besoin d'Autriche. Bah, on avant quoi. C'est génial. Simple, facile, efficace. Donc voilà. Liège, tout seul. Il est déjà moyen. Il est déjà au bout du rouleau. On est en train de siéger. Ce ne sera pas long, cette guerre. Je pense que ça ne va pas être la guerre la plus longue du monde, en effet. On va... Il faut vraiment qu'on augmente, par contre, nos relations avec nos vassaux. Parce que pour l'instant, ce n'est pas dingue. Il n'y a pas moyen de filer Illuminati Flash à un de nos vassals. Il y a Pierre... Pierre dit 98. Le nom du live. The Culling avec L Poilu suivi de Taktibs Bourgogne. Bah, quoi ? Non, j'avais modifié le nom, pourtant. Ah, mais tu t'as laissé que Jalorian joue à The Culling. Ah, non, pourtant, je vais... Attends un petit peu. Je vais modifier ça. C'est mon erreur, alors. Pourtant, c'est bien Taktibs Bourgogne, de mon côté. Mettre à jour. Notification enregistrée. Donc, si vous voulez tester, c'est peut-être une question que vous n'avez pas à refresh d'ici. Et bienvenue à Kawapus dans les Xero Rangers. Comment ça va, Kawapus ? Merci pour le support. Regarde, Pikachu, c'est grâce à toi. Je ne vois pas la Champagne. Elle a été prise avant Liège. Oui, oui, la Champagne, en fait, c'est Olaf. Les provinces ont été renommées. D'ailleurs, on va, je pense, après cet épisode, commencer à renommer un petit peu avec les noms qu'on m'a donnés sur la chaîne. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont donné des noms. Oui, puis on a déjà renommé pour pas mal les gens qui étaient là au live la dernière fois. Donc, on va quand même faire à peu près, tu sais, laisser des provinces aussi aux gens qui sont sur YouTube. Puis les prochaines qu'on conquérira éventuellement pour recommencer à les donner aux gens qui sont actifs sur la chaîne Twitch. Tout à fait. Tips Xero, pour moi, le titre, c'est Tac Tips Bourgogne. Ouais, c'est bien ça. Alors, c'est vraiment une question de refresh. Ouais, ok, c'est une question de refresh. Et comme je n'ai pas refresh parce que j'ai peur que tout plante, ben voilà. C'est complètement de ma faute. On a de nouveau beaucoup d'argent. On a une possibilité de faire des casernes, au fait, Xalo. Est-ce qu'on fait des casernes ? Je pense que oui, honnêtement. Je pense qu'on peut en faire deux. Une en Picardie et une en Bourgogne. C'est pas la joie, nos casernes, en termes d'efficacité. C'est 875 hommes à Puyardie. 875, c'est quand même pas moche. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ensuite, sinon, 515 pour... Non, Bourgogne, 875. Parfait. Parce qu'après, si on a l'intention d'avoir surtout une armée de mercenaires, les casernes ne sont pas très, très importantes. Mais oui, de toute façon, il n'y a pas d'autres opportunités. Il faut faire quelque chose avec notre argent, là, tu sais. Oui, bah oui, oui. Bah, ouais, c'est vrai que les effectifs... Les effectifs, si on a vraiment une armée de mercenaires, c'est moins important. Mais il en reste plein des provinces de Named, mais complètement Papario. Et on va d'ailleurs les renommer après cet épisode. Épisode qui dure depuis je ne sais combien de temps, vu que je n'ai pas lancé le chrono. Un petit rappel. Voilà. Il nous faut 180 points diplo... Euh, diplo. Admin. Pour pouvoir légitimer la province que nous n'avons pas encore légitimée. Bah ouais, absolument. Ça, on le file à Brabant, donc c'est ça. On file tout à Brabant. Ouais, on file tout à Brabant. Et puis... C'est dommage que les vassos ne peuvent pas encore via nos provinces, parce qu'on pourrait même donner Illuminati Flash à un d'entre eux. Donc du coup, c'est Brabant qui va se taper l'expansion agressive, mais il fera avec. Il fera avec. Et d'ailleurs, après, je te proposerai de commencer à l'annexion du Brabant dès que possible. Yeah. Il y a un moment dans un petit moment, je pense. Non ? C'est 14,94. C'est quand même dans longtemps. C'est quand même dans longtemps. Oh, diplomate autriche, je peux revenir. Je vais l'envoyer en Espagne. Bonne idée, ouais. Je fais attention de toujours garder des superbes relations avec nos très chers alliés. Donc, après, prochaine cible Bretagne ? La prochaine cible, c'est Relafrance, normalement. Relafrance, ouais. Relafrance, parce que la trêve arrivera en 74 à... Comment au bout de... Comment ? Bah, à terme. En 4 ans. Pendant 4 ans, ouais. Pendant 4 ans. On a largement les points de faveur nécessaires avec nos alliés pour les réappeler. On en a 21 avec l'Autriche, on en a 15 avec les Castillans. Donc, voilà, pas de soucis. C'est clair. Quelle bonne idée, l'Angleterre va les rendre à l'Angleterre. Ouais, je pense que l'Angleterre va les rendre à l'Angleterre. What the fuck ? Ouais, je pense que l'Angleterre est à moins 65. La noblesse défend ses privilèges. Ah, il fait chier. Il perd 10 en prestige, oui, bah allons-y. Bon. Il pense que Brabant va rendre les trucs ? Sur le chat. Oh, ouais, Antoine Crochet, ouais. Bon point, ça. Ouais, mais de toute façon... Est-ce qu'on prend Liège pour nous et qu'on file Luz ? Histoire qui ne rentre pas... Tout dépendamment de l'expansion agressive, ouais, effectivement. C'est sûr qu'après... Je te laisse faire l'APEC, Zalo, cette fois ? Ok, d'accord. Pour que les gens le voient un petit peu sur le chat, j'ai fait la précédente. Je vais analyser un petit peu. Je vais ramener celui qui est en Espagne, Castille. Donc, je vais devoir attendre un petit 9 jours. Parce que là... C'est quoi l'expansion agressive ? C'est 15 sur l'expansion agressive pour 14 pour Brabant et 15 pour nous. Ouais, non, je pense que c'est quand même bien. Alors, comme ça... C'est sûr que c'est 138 points de plus admin qu'on va devoir payer pour faire tout ça. C'est quand même vraiment beaucoup. Puis... Je ne sais pas si on ne prend pas le risque. On prend le risque ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que s'il rend les provinces, on a l'air très très cool. Ouais, d'accord. On va donner l'ouze, puis on va prendre Liège. Avec l'île du cas. 77 Ducas. Puis on peut absolument faire un autre parce qu'ils n'existeront plus. Ils n'existeront plus. Voilà. Donc on espère que le Brabant n'est pas une louse, justement. C'est ça. Et qu'il ne peut pas refiler à la province de Régon. Très bien. Donc on a besoin de paquets de points de mines, c'est intense. Ah ben là, du coup, forcément. Et on retire le fort à Rétel, probablement ? Euh... À Liège. Pas à Rétel. Oui, oui. Oui, préférable. Oui, on vire le fort de Liège. On défortifie. On défortifie Liège. Super. Ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Si, c'est bon. Ah, ok. Une question de 5. Bon. Euh... Ben du coup, on va y construire. Hop. J'y balance directement la construction d'un temple. Le temps que ça se fasse, on aura les points, normalement, pour légitimer le bordel. Absolument. On a ses 138 points pour Liège. 184. On est à 35 de sur-expansion agressive, parce qu'on a deux provinces non légitimes. Ce qui fait quand même mal au cas. Ah, ben la S réclame des trucs, mais on lui dit... Au bois. Va toucher. 15... De 18% d'agitation, est-ce qu'on file de l'autonomie, par contre ? 18, c'est beaucoup, quand même. 18, c'est quand même beaucoup. On peut toujours laisser les rebelles... Ouais. Si on a l'intention de déclarer la guerre à la France, je pense qu'on augmente l'autonomie. Ouais, je pense qu'on va... Ben après, c'est pareil. On a... Comment... On n'a toujours pas légitimé la province précédente, qu'on en a déjà repris une autre, quoi. À un moment, ça va poser problème, quoi. On manque pas mal de points de mine. Pourtant, j'ai pris un... Donc j'ai pris un conseiller à deux. Par contre, pour le coup, si on... Quoi arrive le temple ? Si on file Calais à Flandre, Flandre peut aussi prendre Coe et Normandie, via Calais. Donc en théorie, on peut prendre ces trois provinces et filer tout ça à Flandre, sans avoir besoin d'admin nous-mêmes. Mais c'est pas dans la HRE. Donc au niveau de l'expansion agressive, ça devrait pas être si mal. Surtout d'essayer de faire la guerre. De Filéco et Normandie à Flandre ? Ouais. Donc Calais, Coe et Normandie à Flandre, ce serait absolument une possibilité à mon avis. Parce que de toute façon, l'Angleterre est en problème. Bonjour les nouveaux. On ne s'en peut pas être en mesure de... Ouais, bonjour à tout le monde. C'est plaisir de vous voir. Ils n'ont pas été en mesure de se défendre contre la France et ses 30 000 troupes. Donc clairement, nous, avec nos 27 plus tous nos... Ouais, mais comment ? C'est clairement un peu problème. Le truc, c'est parce qu'en fait, les Savoyards et les Portugais, d'ailleurs, n'ont pas intervenu dans sa guerre. Que si nous, on attaque, on va se taper la Savoie et le Portugal. Ouais. Si l'Espagne rejoint et l'Autriche, c'est pas un problème. Donc sur le chat, on nous dit qu'en fait, t'as pas détruit le... T'as détruit le temple, en fait, avant de détruire le fort. Quoi ? Ben non. Ben si, parce que je l'ai repayé, moi, le temple. Mais c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Ah, peut-être, oui. Absolument crétin. Ah là, on la pose, 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 pose. On est au taquet au niveau des points militaires. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est commencer le développement de province. Absolument. Capacité maximale en puissance de dirigeant atteinte. C'est la première fois que je vois ça. Celle, c'est pas pop. Voilà. Reprenons. Hérétique. Qui c'est qui nous traite d'hérétique ? Ah oui, c'est parce que t'as détruit le temple, donc du coup, tu te fais insulte. Ouais, ouais, ouais. C'est des choses qui arrivent. Oups. Mais c'est bon, en fait, on l'a juste rasé pour reconstruire une toute neuve. Ne craignez rien, les gens, nous ne sommes pas des hérétiques. Elle va être plus jolie, elle va être plus jolie, c'est tout. Il nous faudrait également, je pense, à un moment, améliorer nos relations avec la curie. Ouais, pas une mauvaise idée. Pour faire augmenter plus vite nos points pontificaux. Quand même, un diplomate de plus, ce serait bien présentement. Ah putain, oui, c'est vrai que c'est chiant, ça. On a combien de développement, déjà ? Pour l'instant. On est rendu à 261 de développement et pour devenir un royaume, il nous faut 300, simplement. On n'est pas très loin. Ce qui fait que dès qu'on aura pris quelques provinces supplémentaires... On peut corps Illuminati Flash, est-ce qu'on corps Illuminati Flash ? On a zéro de la suite de guerre. Allons-y. Oui, oui, complètement, Illuminati Flash, on prend. Pas de rebelle dans les prochaines années, ça va. L'Irlande Bretonne, c'est beau. Oui, l'Irlande Bretonne, ce serait beau, mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça. L'Irlande Bourguignon, ce serait encore meilleur, non ? J'avoue. Savoie transférera dorénavant de la puissance commerciale à la France. On peut attaquer Moraine, on nous dit. Moraine. C'est où Moraine ? Moraine ? Je ne sais pas si c'est Moraine, parce qu'on l'a renommé. Moraine, ah ben oui, d'accord. Je suis un crétin. Oui, on pourrait attaquer Moraine, absolument. Moraine qui, en fait, j'ai pas besoin de faire de la recherche, je sais exactement c'est où. La chapelle est toute seule. La chapelle est toute seule, oui, c'est ça. En Cologne aussi. Ils ont vraiment un paquet de membres de la Chereux qui sont tout petits, mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de points. Ouais, enfin, on s'est tapé un moins 22 d'expansion agressive, un moins 23 de territoire illégale. Au niveau du H-R, il faut se calmer, par contre, pour l'instant. Ouais, 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 donc, Moraine est indignée. Oui, les gens sont un peu indignés, en effet. Ouais, juste un tantinet indigné. Les Français ont reblobé, malheureusement, donc il faut vraiment qu'on leur mette une grosse, grosse claque dans leurs dents. Alors, on a quand même plus de troupes qu'eux. Ah ben, on a beaucoup plus de troupes qu'eux. D'ailleurs, on va prendre Normandie, Coe, Île-de-France. Est-ce que c'est intéressant de construire un fort à Illuminati Flash, peut-être, pour le coup, pour bloquer les troupes du Nord vers le dessus? Parce que, présentement, les troupes de France peuvent littéralement, juste, simplement traverser direct. Ouais, ben, de toute façon, je pense qu'ils peuvent aussi complètement traverser par la Bretagne, non? C'est probablement pas. Bretagne, rival. Il n'y a pas l'accès militaire, pour l'instant, de Bretagne à France. Alors, morale navale ou puissance d'espionnage? Magnifique choix. Yeah! Ok, attend un petit peu, 298 points militaires. Bon, ben, je vais encore redévelopper une province ou deux. Ouais, 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 on a... On va quand même pas se prendre un truc à plus de 70%, là, ça a presque pas de sens. Non, 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 ça a absolument pas de sens, d'autant plus que c'est toujours intéressant de développer ces provinces aussi, hein. Je vais regarder s'il y a des trucs intéressants. Ok, le 30 mars, j'attends avec le prochain tic. Voilà. Bon, super. Ah oui, mais il a été attaqué par l'Autriche, effectivement. Bon, coucou, Prétro... Prétro-Caurien. Prétro-Caurien, comment ça va? C'est quand qu'elle sera la prochaine extension? Je sais pas exactement. Ah, alors, t'as décidément... Le culte de la Sainte Vierge. Le culte de la Sainte Vierge. On a détruit l'église, c'est pour ça, hein, vous? Oui, oui, on est complètement d'accord. Nous, on prie la Sainte Vierge, il n'y a aucun souci. Ouais, allons-y, Sainte Vierge, tous les jours, dans la nuit. Tous les jours, tout le temps. Influence sur le pape, 47.98. Donc, on est presque à 50. On pourrait bientôt se prendre un petit bonus. Ou bien, on pourrait essayer de devenir le contrôleur de la QI. Ouais, on avait dit qu'on partait plus sur les bonus, parce que c'était plus sûr. D'autant plus qu'on a de l'inflation, je rappelle, parce qu'à force de prendre des tribus de guerre, notre inflation, elle monte, on est à 1.53. Donc, je te proposerais de prendre, tout simplement, le truc qui fait... Voilà, réduction de l'inflation, intérêt annuel, par exemple, pour 50 points. Ouais. On a trop de commandes, par contre. Ça, c'est moche. Bienvenue à Miss Camvinet. Camvinet, le pseudo le plus difficile que j'ai jamais vu de ma vie à prononcer, mais bienvenue à tour dans l'Excel team. J'ai plaisir de te voir. J'espère que tu apprécies de la vue jusqu'à maintenant. Miss King V. Miss Camvinet, quelque chose comme ça. Désolé. Il faudrait que tu nous écrives dans le chat comment ça se prononce. Heureusement, et vous ne l'avez pas, vous, au Canada. Quoi, non ? C'est quelque chose qu'il devrait me dire. Non, non, mais si ça ne te dit rien, c'est parfait. C'est parfait, d'accord. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Donc, on en est rendu à combien, là ? On est à 27 sur 29 au niveau des troupes. On peut éventuellement recruter de 1 000 hommes de plus. Ouais, mais on est... Jusqu'en 82, on a un impact de l'expansion agressive, moins 20%. Joli event. Nice. Donc, on se fait une cavalerie, puis une infanterie. Ou alors, on garde un petit peu de place, pour pouvoir faire des canons bientôt. Oui, bon... C'est quoi chez Prochaine Techno, en fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La province de Liège va passer au contrôle des nobles. Ou alors, ils font la gueule, mais je n'ai pas envie qu'ils se fassent la gueule particulièrement, donc je vais leur filer, en effet. Ok, ok. Désolé, je ne sais pas la date de sortie de Marinostrom, mais peut-être que quelqu'un dans le chat pourrait répondre à la question, par contre. Tout le monde ! C'est Keen 5. Keen V, c'est un chanteur. Keen V ? Enfin, un chanteur, entre guillemets. D'accord, je comprends. C'est une façon de troller de tips, je comprends bien, en gros. Je ne suis pas le plus grand fan de cet artiste, disons. D'accord, je comprends. Génial. On a une province légitime, donc ça c'est parfait. Par contre, pourquoi on ne veut pas légitimer l'autre ? Parce qu'on n'a pas les points, oui, question con. Ouais, c'est... Quelques tics, hein. Dans quelques tics. Moi, j'ai dit, Gizalo, tu devrais chanter du Keen V, mais oui, mais j'ai aucune espèce de... Qu'est-ce que c'est du Keen V, donc c'est difficile pour moi. Je peux vous improviser quelque chose, mais non, non. Non, non, mais ça ira. Ça ira, ça ira. Puis on n'est pas là pour ça, hein. Vous êtes là pour voir de la stratégie, pas du champ. On n'est pas The Voice. The Voice of the Europa. C'est ça, c'est Europa Voice. Ça a pété les basses. Bon, par contre, a priori, l'épisode est terminé, donc on va arrêter là. Et puis, la guerre contre la France, ce sera le prochain épisode. Finalement, le prochain épisode. Ah, qui a repris Coe et Normandie, ce qui est comme une bonne chose pour nous, d'ailleurs. Alors, merci tout le monde. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas, hein, disponible en live et en différé sur la chaîne de Tibs, en live sur la Twitch.tv, slash, fixe, alors rien n'est dans la description. Et à très bientôt. C'est ça. Y'en a pour tous les jours. Bye bye. Bye bye. Tout le temps.